Je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo que j'intitule « Hippogamie, homogamie, hypergamie, comment choisir son partenaire ? » Pour répondre très court à cette question, c'est en fait, ça dépend. Ça dépend de ce que la femme cherche en fait. Alors avant de commencer mon propos, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une définition de ces trois termes, en commençant par l'hypergamie. Alors déjà, quand on se penche sur l'étymologie de ces termes-là, pour hypergamie, enfin déjà, gamie signifie mariage. Hyper, on sait que ça veut dire au-dessus ou supérieur à. Pour hypo, c'est le contraire, en-dessous, inférieur à, et homo signifie similaire, même, pareil. Voilà. Donc, hypergamie signifie, si vous voulez, opter pour une relation intime avec un homme d'un rang, d'une classe, d'un niveau supérieur, supérieur au nôtre, afin de pouvoir, à travers ce partenariat, cette relation ou ce mariage, s'élever au même rang, à la même classe ou au même niveau que cette personne-là, et pouvoir donc jouir des bénéfices ou des ressources obtenues grâce à cette élévation quelconque. Voilà. Du coup, opter pour une relation homogame, c'est décider d'être avec une personne qui est au même niveau hiérarchique social que le nôtre. L'hypogamie, c'est être dans une, pour une femme en tout cas, c'est être dans une relation avec un homme qui est d'un niveau hiérarchique social inférieur à elle. Maintenant, dans la vie sociale, les choses ne sont pas aussi simples, découpées que ça. C'est-à-dire que, quand je parle de relation hypergame, c'est l'hypergamie féminine. Donc, c'est la femme qui cherche à être d'un rang supérieur en s'unissant avec une personne qui est à un niveau supérieur, à un niveau hiérarchique social supérieur. Donc, même chose pour l'hypogamie. Quand je parle de l'hypogamie féminine, je parle d'une femme qui est dans une relation hypogame. Et dans ce sens-là, c'est elle qui est, qui se retrouve à un niveau hiérarchique supérieur à l'homme. Et donc, les choses, dans la vraie vie, ne sont pas aussi simples et découpées que cela. Dans le sens où, par exemple, dans une relation, on va dire, hypergamique économique, l'homme a plus de ressources financières que la femme. Maintenant, de manière éducationnelle, la femme peut se retrouver dans une relation hypogamique, c'est-à-dire que, dans une relation hypogamme, pardon, c'est-à-dire que l'homme a moins de bagages éducationnels que la femme. Donc, elle est plus élevée que lui pour ce qui est des études, on va dire. Mais ce n'est pas problématique du fait que l'homme, même s'il n'est pas aussi élevé que la femme d'un niveau éducationnel, il arrive nonobstant à trouver des ressources financières pour subvenir aux besoins de la famille, on va dire. Du coup, il devient plus difficile, en tout cas, de choisir, de savoir comment choisir son partenaire, surtout dans les sociétés occidentales où, maintenant, les femmes ont surpassé les hommes dans l'éducation. Dans la plupart des pays, les femmes sont plus éduquées que les hommes. Du coup, il n'y aura pas assez d'hommes d'un niveau supérieur pour toutes les femmes qui recherchent quelqu'un au même niveau ou d'un niveau supérieur. Il n'y aura pas assez d'hommes. Il y aura des femmes qui devront trouver une personne valable dans le pool, on va dire, des hommes avec un bagage moindre éducationnel. Donc, on va dire, hypogamique éducationnellement. Qu'on soit du nord ou du sud de l'Europe, il y a une différence culturelle. Enfin, plus on descend, plus apparemment les rôles genrés sont toujours significatifs. Si certaines femmes ont tendance à vouloir être traditionnelles dans les rôles, il est peut-être plus intéressant de se pencher vers les relations hypergamiques. Parce que dans ces relations, il est attendu de l'homme qu'il fournisse les ressources financières, les ressources économiques de la famille. Et il est attendu des femmes de s'occuper pour faire court du foyer. Par contre, pour les femmes qui cherchent plus d'égalité dans les rôles, où les tâches sont moins découpées par rapport au genre, si vous voulez, il est peut-être plus intéressant d'opter pour une relation homogame. Il y a plus d'égalité dans les relations homogames. Alors, sachant que nous sommes formatés et nous vivons depuis longtemps dans des sociétés patriarcales, l'hypogamie, c'est quelque chose presque contre-nature. Il n'y a pas grand-chose de positif dans une relation hypogame pour les femmes. Les femmes ont rarement tendance à s'épanouir dans des relations hypogames. Mais ce sont des relations qui existent et qu'on retrouve en tout cas beaucoup dans la communauté noire occidentale, où ce sont les femmes noires qui sont ce qu'on appelle « the breadwinner ». Ce sont les femmes noires qui amènent plus d'argent dans le couple. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est une situation voulue. Voilà, c'est juste une observation. Maintenant, je ne peux pas confirmer que c'est une vraie réalité. Parce que, bien sûr, il n'y a pas assez de données sur les femmes noires. Par contre, c'est une réalité pour les femmes noires aux États-Unis. Là, il y a des chiffres là-dessus. Donc, c'est clair. Alors, les relations hypogamiques peuvent être intéressantes, je pense, pour les femmes qu'on qualifierait de masculines. Donc, celles qui tiennent à dominer dans le foyer. Et là, je parle de l'hypogamie économique. Maintenant, pour ce qui est de l'hypogamie éducationnelle, il n'y a pas beaucoup de choix. Puisqu'il n'y a pas assez d'hommes au niveau d'études par rapport au nombre de femmes au niveau d'études. Les femmes ont surpassé les hommes. Et donc, il n'est pas possible de faire autrement si on veut être en partenariat ou dans une union intime avec un homme. Certaines femmes devront s'unir avec des personnes d'un bas niveau, du moins d'un niveau, en tout cas éducationnel, plus bas que le sien. Maintenant, ce n'est pas parce que cet homme-là a un niveau plus bas, un niveau éducationnel plus bas, qu'il ramènera moins d'argent dans le foyer. Puisque, bien sûr, toujours dans une société patriarcale, les lois sont surtout faites pour protéger les hommes, en tout cas pour protéger les hommes financièrement. Donc, du coup, avec ce qu'on appelle le wage gap ou le fossé entre les salaires. Même si les femmes sont plus éduquées que les hommes, les femmes ont tendance à toucher moins que les hommes. Ou les femmes ont tendance, en tout cas, à être reléguées dans des métiers où les femmes sont moins payées. D'ailleurs, même quand elles sont dans un métier qui est qualifié de masculin, elles ont tendance à toucher moins que l'homme à un niveau égal, si vous voulez. Même s'il existe un lien avec le niveau d'études et la possibilité de trouver un bon emploi, donc d'avoir un bon salaire, ça reste possible pour un homme, même avec un niveau d'études plus bas, d'avoir la chance d'obtenir, en tout cas, un salaire plus élevé qu'une femme qui aurait un niveau d'études plus élevé. En tout cas, il reste toujours une relation hyper gamme possible à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'homme soit de niveau plus bas que la femme par rapport à son niveau social-éducationnel, mais par contre, par rapport à son niveau économique, il touche toujours plus que la femme. Donc, du coup, il arrive, même sans les bagages universitaires, même sans les bagages scolaires, si vous voulez, il a toujours la possibilité d'apporter des ressources, sachant que c'est ce dont la femme a besoin. Surtout si elle pense à sa progéniture. Du coup, quand on veut choisir son partenaire, on doit quand même avoir en tête ce que signifient ces termes-là. Dans le cheminement de notre vie, il est possible que l'hypogamie, quand on est jeune, ne pose aucun problème, en fait, jusqu'à ce qu'arrive un enfant. Parce que, justement, quand la femme tombe enceinte, elle est susceptible de vouloir s'arrêter pour s'occuper de son enfant pendant un an ou deux. Pour celles qui ont moins de chance que d'autres et qui ne viennent pas d'un background social et économique de haut niveau, il est possible qu'elle mette en péril son emploi. Et dans ce sens-là, elle attendra de l'homme qu'il reprenne toutes les rênes pour pouvoir assumer la famille. Et là, la relation hypogamme ne sera pas suffisante. Et il est possible, justement, que la femme à ce niveau de vie, en tant que maman, elle a besoin de se sentir en sécurité. Donc, elle a besoin, maintenant qu'elle ne travaille plus, maintenant qu'il n'y a plus d'entrée de salaire, maintenant qu'elle est dépendante, qu'elle ait, justement, besoin que l'homme reprenne les règles et donc qu'elle se sente mieux dans une relation à caractère hyper gamme. Donc, il faut vraiment réfléchir ou ne pas avoir peur de changer de mec, quoi. Maintenant, pour ce qui est de l'homogamie, je veux dire, tout est relatif. Si on touche 4000 euros et qu'on est avec quelqu'un qui touche aussi 4000 euros, bon, l'homogamie est bien plus supportable que si je touche 1000 euros et mon mari ou, en tout cas, la personne avec qui je suis unie touche 1000 euros aussi. Donc, là, ça, c'est une homogamie qui est peut-être moins supportable que celle que j'ai indiquée juste avant, donc précédemment, avec les 4000 euros par mois. En tout cas, l'homogamie, c'est quelque chose qui prévaut en Occident et qui prévaut encore plus en Europe. Donc, les gens ont tendance à être avec des personnes qui les ressemblent, donc ressemblent pas seulement par les traits ou par la personnalité, mais aussi par le compte en banque et aussi par le background social et aussi par le niveau éducationnel. Donc, il faut penser à tout ça quand on veut, quand on cherche à choisir le meilleur partenaire, quand on cherche à s'unir avec la meilleure personne avec qui faire un bout de chemin. Alors, du coup, selon moi, pour pouvoir bien effectuer son choix de partenaire, il est très important de savoir dans quel type de relation on se sentirait le mieux et essayer de se projeter dans le futur parce que les choses risquent de changer si on veut être maman ou pas. Il faut aussi connaître sa place, bien sûr, son rang social et si on a envie de s'élever ou si on a envie plutôt de rester avec quelqu'un qui paraît similaire ou complémentaire. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut déterminer pour choisir son partenaire dans les meilleures conditions. Voilà, je suis Ketsam, psychologue, et la prochaine fois, je vous propose une vidéo sur les raisons pour lesquelles, en général, les femmes ne peuvent s'épanouir dans des relations hypogamiques. Ciao !